bonjour à tous bonjour à facebook nous sommes au salon de la chasse de rambouillet édition 2017 nous sommes sur les pas de tir donc pour tous ceux qui ne sont pas encore venus au salon qui n'hésite pas à venir nous rejoindre c'est avec cédric qui est un tireur à quel niveau aujourd'hui on appelle ça pour la catégorie au niveau du club france niveau club france donc ça parle je crois un petit peu ce sont les 24 meilleurs tireurs français ok et ton meilleur classement mon meilleur classement champion de france on sait rien à ce temps-là vice champion de france aussi plusieurs fois équipe de france champion d'europe par équipe champion d'europe ça parle un petit peu et donc au delà de tirer avec un criov qu'on va voir tu tires avec des cartouches italiennes oui et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de viser des cartouches italiennes pourquoi bastion pourquoi j'ai fait le choix parce que basse qui fait la grille est une cartouche de qualité et donc automatiquement moi je n'ai pas le droit à l'erreur je dirais déjà une cartouche je crois d'accord donc je crois en basse qui ripper la grille pour leur qualité très bien rapport à la cartouche avec quel type de cartouche tu tires en compétition actuellement je tire avec la cartouche la f2 flash d'accord qui est un plomb de cet ennemi donc qui est une cartouche avec un système gordon ok parce qu'il repère la grille l'inventeur du système gordon qu'est ce qu'on appelle un système gordon c'est un système qui au niveau de l'amorce mais qui a qui a qui a un système de qui a amorti le recul déjà pour commencer donc lorsqu'on possède ce système et qu'en plus on a une hauteur de qualité on a un recul qui est moins important ok d'accord donc parce qu'il faut savoir quand même que le recul nous dérange on est tireur on le sait c'est pas c'est pas de la danse donc il ya un recul existant mais lorsqu'il peut être diminué c'est beaucoup mieux physiquement pour le suivi pour nous et aussi pour nos résultats en compétition c'est la première chose qu'on demande à une cartouche quand on tire en compétition c'est vraiment celle ci c'est de dire que après 80 100 120 cartouches de tirer qu'on puisse toujours avoir une douceur voilà c'est d'avoir un confort de tir d'avoir une régularité on peut pas se permettre sur un plateau parce qu'on tire quand même des trajectoires qui sont quand même assez différentes d'avoir une différence de vitesse entre les cartouches alors il ya une tolérance mais moins les grandes mieux les d'accord ok très bien bon ben on a le pas de tir qui est juste derrière je crois que voilà c'est le système gordon la poudre est de flash qui est une poudre de haute qualité une des plus réputées une des plus connues d'accord et le et le système de plis qui fait que plus il y aura de plis ou moins il y aura de plus plus la cartouche sera douce voilà les plis sont importants si vous avez une cartouche avec six plis en l'occurrence c'est le cas mais comme on a tout le système avant ce qu'on appelle les plis c'est ce qu'on sait ce qu'on voit c'est ce qu'on voit effectivement ok sera étoilé meilleur la sortie des plombs sera et moins le recul sera niveau de votre épaule aussi d'accord un ensemble c'est des cartouches qu'on peut également utiliser pour la chasse oui on peut dans le style mais avec un grammage qui est différent et une taille de plomb qui est différente qui sera approprié à l'oiseau que vous voulez chasser et à l'animal particulièrement et alors sur les pas de tir là aujourd'hui on est sur quel grammage de cartouche on tire une cartouche 28 grammes d'accord d'abord qu'il faisait c'est fédéré donc ça rentre quand même dans un texte de loi donc on peut pas tirer plus que ça au baltrap aujourd'hui on nous est tiré 28 grammes en grammage maximale d'accord c'est une obligation au baltrap ok pour tous ceux qui nous suivent sachez que vous n'avez pas le retirer des cartouches 32 grammes quand vous êtes au baltrap d'accord bon bah écoutez on a un champion d'europe avec nous je crois qu'on va pouvoir tester à garder un petit peu en condition ce que ça donne merci voilà toujours bien s'équiper déjà les oreilles et les yeux une importante on va avoir deux trajectoires fuyantes un premier plateau qui est le baie donc on va tirer le plateau baie en premier en simple on appelle ça j'utilise une arme j'utilise une arme qui est une arme qui est configurée pour moi que ce soit au niveau des bois au niveau des canons c'est un fusil général par exemple général après je peux intervertir avec différents chocs mais l'arme est faite à la base pour moi ok on y va paul le même paul un deuxième plateau le plateau a un fuyant un peu plus bas paul le même paul je montre un doublé peut-être un doublé avec plaisir en espérant que ça fonctionne non doublé ab ab qu'est ce qui fait la régularité d'un tireur et d'un grand tireur sa concentration sa concentration voilà et le fait de croire aux matériaux qu'il utilise très bien donc un bon fusil et des bonnes cartouches merci beaucoup